Parlant de demeure, quel honneur lorsqu'on veut jouer sur la cour majeure en rue, se tapant la poitrine, qu'on y est déjà arrivé alors qu'hier on était pratiquement rien. David Huck était convaincu lui aussi que en se mettant au service du mal, en offrant son derrière, en couvrant les criminels, ou plutôt en jouant aux petits criminels, dans sa série, ou plutôt dans le feuilleton de Dalton, que lui, il n'allait pas avoir de grandes sanctions. Il a beau aujourd'hui demander pardon, prêt à passer à ce qu'on peut dire des aveux complets, mais toujours est-il que la situation est beaucoup compliquée pour lui. Compliquée parce que celui qui, bien évidemment, avait cru qu'il était déjà au paradis. David Huck profitait de tous ces petits avantages qu'il lui offrait Jean-Pierre Amourbeling. Il était là, dans une maison, ou plutôt dans un bel appartement. Ah oui, trois chambres, un salon, deux douches, un bel appartement avec garage. Il ne payait pas un centime. Et il y avait la climatisation. Il faisait les selfies avec, bien évidemment Vanessa. Il valait son bâton pour moi. Et il jouait la star, la méga star. Dans cet appartement-là, appartenant à Sylvain Bondor. L'autre grand blacker, des caisses de l'État, directeur de la programmation au ministère de l'économie, de l'aménagement du territoire. Eh bien, c'est ce bel appartement-là, dans cet immeuble construit par le fonctionnaire le plus riche du Cameroun, que David Huck se paranait. Et au sous-sol, il y avait cette voiture. Oh là là, la belle Hyundai. Ah, sans oublier, même la voiture de service avec laquelle sa femme roulait souvent. David Huck avait des rêves. Il se disait qu'il va bientôt acheter une humeur. Oui, avec des vitres fumées. Et surtout, ils devaient encore construire un palais en homme. Il disait, il est bien accompagné, que les gens allaient fermer leur gueule. Oui, il me guettait comme ça. Ces pauvres-là. Moi, je suis capable de tout faire pour mon patron pour arriver. Mais finalement, le voilà qui est en train de pleurer. Et pendant qu'il a besoin de pleurer, voilà subitement que tout ressort. Les dossiers enterrés dans le boublier ou enterrés quelque part dans les points secrets de la justice par la main criminelle de Laurent Esso, eh bien, ces dossiers sont en train de ressortir. Le dossier, justement, de l'assassinat de Brian Fomber le 5 juin 2020. Mais en ce temps, David Huck également a entrepris beaucoup d'autres choses avec Ivana Somba. Et Ivana, à peine a-t-elle vu que David Huck avait été pris. Elle avait déménagé pour aller se réfugier chez Sarah Etambi pour lui dire, je suis fini, je suis fini. Sarah Etambi a bel et bien accepté la garder. Et puis, elle a rebranché une connexion parce qu'au départ, elle voulait partir en République centrafricaine. Et quand j'ai dénoncé, ça n'a pas marché, elle avait mis au froid parce qu'elle devait d'abord passer par la République centrafricaine et puis aller aux États-Unis où se trouve sa demi-sœur, enfin, qui est la fille de l'Égypte Tchindé. Ce circuit-là est très compliqué. Il y a donc eu une autre piste qui s'est creusée parce que l'un des hommes qui était avec eux et qu'on appelait, qu'on appelait Sarki, qui était le porteur de sac de Bruno Bigan ou alors de la reine Ivana Somba qui, je vous le dis, reçoit 3 millions 800 000 par mois de la part de Jean-Pierre Amour-Bélinga dans son compte bancaire. C'est là donc où elle a décidé que, puisqu'il est dit à partir, Sarki a activé, Sarki lui a dit que lui, il est déjà arrivé au Gabon et quand il a vu que c'était au Gabon en Libreville, maintenant, il l'a placé à Port Gentil. Il était donc convenu qu'avant samedi, Ivana prenne trace aussi pour aller là-bas, rejoindre au moins Sarki. Vous voyez ? Oh chérie, pour le meilleur et pour le pire. Heureusement, aujourd'hui, les services de renseignement n'attendent plus et c'est ça qu'on appelle des services professionnels qui ont vite découvert cette évasion bien organisée et pour que Bruno Bidjan soit apaisé après avoir quand même donné autant de d'autres, enfin, c'est le vent vont le faire donner la d'autres. Eh bien, les services de sécurité du Cameroun auquel l'humanité, oh là là, ils ont réussi à faire encore un mariage bien pour que Bruno Bidjan ne soit pas célibataire endurci, pour qu'il ne soit pas abandonné. Oui, mon Dieu, j'ai pris du temps pour faire un regroupement familial en France à ma presse 5 ans. Ouais, Bruno Bidjan a réussi l'exploit de faire un regroupement familial seulement en moins de 3 jours. Mais bon, même si ce sera tout simplement pour l'exploiter et il n'y a pas de souci puisqu'elle va faire des déclarations qui mettront finalement à mal son mari ou celui qui joue le rôle de mari. Et bien sûr, Ibanez Sombat qui, avant la fin de 100 mois, doit aussi être confronté à un autre dossier, à savoir l'affaire Brian Combo qui va ressurgir après avoir été longtemps bloqué et que, aujourd'hui, il faut absolument que cette affaire-là soit jugée. Ibanez Sombat va donc comprendre qu'elle qui était rassurée par Jean-Pierre Amourbelling et Sarah et Tambi, la magistrate hors hiérarchie, que non, elle avait choisi un mauvais chemin, celui de l'argent, en liquidant son amant et en allant jouer avec quelqu'un qu'elle-même acheté des petits costumes pour tenir ce rôle d'époux. et bien sûr, à côté de ça, il y a aussi d'autres qu'on voyait si exhibitionnistes lorsque, justement, on a dit que Jean-Pierre Amourbellinga devait être arrêté ou bien qu'il était convoqué au CED, et bien, ils se sont précipités à aller faire la vidéo pour narguer le monde entier. Alors qu'on était en train de pleurer Martinez-Zogo, on a vu une vidéo où Jean-Pierre Amourbellinga soulevait son pantalon en haute pince et l'individu à côté était en train de rigoler, était en train de montrer au peuple camerounais que vous n'avez encore rien vu. Nous sommes au-dessus de la loi. Jean-Claude Fuga-Béga, l'homme de main de Jean-Pierre Amourbellinga, lui également a été interpellé. C'est une occasion pour moi de féliciter les forces de sécurité parce que cet homme est très dangereux. Comme dans mes lèvres précédents, je vous avais révélé que cet homme qui habite du côté de l'Emnia et qui joue justement au dernier le samedi. Lorsque vous ne le voyez pas samedi, c'est qu'il est en train d'aller exécuter une mauvaise émission. spécialiste des coups et surtout des assassinats foudabéga, qu'on appelle régulièrement tête carrée, a eu, bien évidemment, à s'enrichir parce que c'est un ami d'enfance de Jean-Pierre Amourbellinga dont vous n'allez pas voir le rôle exactement dans le groupe l'anecdote, mais qui est l'homme le plus important également de ces réseaux chargé d'émission de l'homme. Depuis la verte jeunesse, ils se sont connus de telle sorte d'ailleurs que c'est lui qui va organiser le réseau de ce qu'on appelle les cultes sataniques avec Jean-Pierre Amourbellinga. Foudabéga va d'abord tomber lui-même malade et bien sûr on ira faire des sacrifices alors qu'il y avait une petite starlet rouge avec des coques avec des coques noires et bien sûr à partir de là ils signeront un pacte satanique qui va passer par derrière. Combien de personnes sont mortes ont été empoisonnées ont été livrées inombrables. Je peux vous dire d'ailleurs que la gaffe de Vision 4 avait été empoisonnée par les soins de ce Jean-Claude à Amourbellinga. Je peux vous rassurer que l'un de mes anciens collaborateurs qui était exceptionnel Jean-Claude en combat qui jouait un de mes anciens enfants que j'ai formé à Sianthou. Interrogez-le ce qui est arrivé pour que cet enfant-là meure dans les conditions très atroces. mais ce qui est exceptionnel c'est que Jean-Claude de Fudabéga croyait bien évidemment que Amourbellinga était implacable parce qu'il croit aux forces mystiques de son beau-père. Le premier sorcier de Jean-Claude Amourbellinga c'est lui qui lui faisait des grands rituels avec bien évidemment le sang humain c'est bel et bien le beau-père de Fudabéga c'est-à-dire le père de sa femme soi-disant marabout charlatan mais uniquement dans des pactes et dans des cultes sataniques lucifériens où ces gens se sont dit qu'il fallait non seulement voler de l'argent mais être puissant pour arriver au pouvoir avec leur Laurent Esso. Jean-Claude de Fudabéga est-ce lui-là qui bien évidemment quand on arrive chez lui on va voir les Mercedes S et tout ça bâché. La force de sécurité qui certainement ont des informations concrètes parce que c'est lui lorsque les détournements sont faits essaie aussi de dispatcher cet argent-là. Les forces de sécurité vont découvrir beaucoup de choses. Les enquêteurs autant pour moi vont découvrir beaucoup de choses. Parce que les réunions ont continué à se tenir chez Jean-Claude Fudabéga qui bien évidemment avec Ébaudé continuait et Inès Bélinga à arroser non seulement certains artistes dont je donnerai les noms mais aussi les influenceurs les activistes dont je donnerai les noms et les montants. Jean-Claude Fudabéga est donc celui-là qui a toujours coordonné avec danger le maître les assassinats bien ciblés de Jean-Pierre Amour Bélinga l'assassinat de Martinez Zobo si les enquêtes sont bien faites et si on exploite ces gens-là vous allez découvrir l'horreur derrière cet homme comme qu'on vous a présenté comme étant le Zom-Lor des Zom-Lor et lorsqu'on parle de ça dans ce culte satanique bien évidemment vous allez voir que non seulement il y a ses propres employés mais il y a aussi même des ministres qui participent à ces messes-là à ces messes noires mais lorsqu'il fallait mettre justement la main sur Jean-Claude Abéga le Fudabéga et bien sûr il a eu vent et lui est un gros et là aussi dit qu'il veut il veut installer le mur vous avez dit le crapaud sauter 2 mètres ou 3 mètres le gendarme était derrière de l'autre côté parce que derrière sa maison il y a le Susumbo le gars voulait glisser la bande on a vu la grosse tête carrée jusqu'à mettre sa tête là tout le monde connaît ça dans sa tête il ne pouvait pas il fallait seulement calculer la tête carrée puisque c'est comme ça qu'on l'appelle tête carrée c'est chez lui que se tenait toutes les réunions la nuit puisque Inès Bellingham justement avait pris refuge là-bas avec Norbert et Bode c'est là-bas qu'ils organisaient encore d'autres missions de désinformation c'est là-bas qu'ils organisaient encore d'autres choses pour essayer de créer une déstabilisation à Yaoundé de mettre le régime bien en difficulté alors qu'ils prétendent défendre ce régime-là vous avez d'ailleurs entendu certains menacés si jamais on arrête Jean-Pierre ça va se gâter on va faire ceci on va faire cela vous croyez qu'ils étaient en train de blâquer parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire vous savez que Toidera est arrivé à Douala qu'il a l'hôtel Crystal Palace je vous avais annoncé que la République centrafricaine avec ses mercenaires était prête qu'est-ce que Toidera viens faire à Douala je vous avais prévenu sauf que cette opération de déstabilisation comme on dit donc a reni beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement sur le plan politique avec des ministres avec des personnalités qui squattent autour des billets cette enquête devrait donc permettre de mettre en lumière un certain nombre de choses parce que ce n'était pas tout simplement une simple opération de tuer Martinez de Zogo c'était une opération de faire une purge d'arriver à une révolution de réussir en coup d'état et le Cameroun allait être à feu et à sang ces gens qu'on a pris parce qu'ils connaissent ils ont beaucoup d'informations ils étaient près depuis ils ont eu le temps et ils ont eu le temps parce que les gens qui sont à côté de Bia qui prétendent être au service de Bia à qui Bia a fait confiance depuis des années et bien ces gens ce sont et qui sont avec Jean-Tierre Moukbelinga pour déstabiliser et pour faire partir Bia comme une souris et installer une barbarie un régime de plus rigicide totalitaire et sanguinaire et parmi ces gens on se retrouve donc avec Laurent Nesso qui bloque justement l'enquête et qui est aussi dans le culte satanique avec Jean-Pierre Moukbelinga Pour faire avancer une enquête de justice il faut des éléments concrets concernant l'assassinat de Martinez Zogo non seulement les instruments directs ont été utilisés on a brouillé les pistes et surtout on a essayé d'effacer toutes les preuves de telle sorte que même les endroits du crime on ne peut que difficilement retrouver les indices après tout qui a fait cela c'est Laurent Nesso et Laurent Nesso a tout fait pour que cette enquête là ne puisse pas aboutir dans cet enquête bien sûr Laurent Nesso a multiplié des parades pour pouvoir même empêcher ce qu'on appelle ne serait-ce que les perquisitions ces perquisitions par exemple chez Sarah et Camille devraient être faites des plus mais comment on peut concevoir que le colonel Agui C arrive pour faire la perquisition et que la magistrate qui a été nommée par Laurent Nesso dise qu'on ne peut pas faire la perquisition chez elle parce que ce n'est pas le chez Amgou Bélinga et voilà l'argument que l'autre qui est au service aussi de Laurent Nesso et qui est dans la commission le commissaire Moïse et Mané Mané utilise pour bloquer une perquisition Amgou Bélinga est mariée à Sarah et Camille mais ce qui veut dire que le domicile de Sarah est cambi puisque d'ailleurs sa maison c'est la maison de Jean-Pierre Amgou Bélinga il est polygame donc partout où une de ses femmes se trouve là il a conçu la maison pour sa femme c'est la maison de Jean-Pierre Amgou Bélinga zéro perquisition on dit qu'on n'ouvre pas le coffre même chez Jean-Pierre Amgou Bélinga on dit non on ne peut pas ouvrir le coffre parce que c'est l'argent de Jean-Pierre Amgou Bélinga mais il faut connaître l'origine de cet argent il faut justifier cet argent est-on sûr que c'est seulement l'argent qui est dans le coffre fort comment ne peut-on pas faire une perquisition juste parce que Laurent Esso est en train de faire des pieds et des mains pour brouiller l'enquête et pour que cela n'avance pas Laurent Esso est donc cet individu qui a détruit la justice camerounaise parce qu'il est au service de Jean-Pierre Amgou Bélinga vous vous rendez compte étant secrétaire général à la présidence de la République Laurent Esso avait déjà nommé Jean-Pierre Amgou Bélinga administrateur de la NORD c'est-à-dire que agence de la normalisation quand on vous parle de l'agence de la normalisation seul siège là-bas le représentant des ministères Jean-Pierre Amgou Bélinga il écrit l'homme d'une ignorance encyclopédique se replouant donc en train de siéger à la NORD l'agence de normalisation mais il ne représente quel ministère il ne représente le ministère du par-derrière que gère le garde des Sceaux et le garde des Fesses Laurent Esso voilà la seule chose que vous pouvez constater qu'un ministre de la justice il prend un individu qu'on appelle Jean-Pierre Amgou Bélinga pour faire de lui l'homme qui décide qu'il doit aller en prison on ne doit pas aller en prison regardez comment il a fait le chantage sur Jean-William Pissolo qui est actuellement en prison à Condény pour les histoires de Camp Water lui se retrouve pendant ce temps avec le terrain qui appartient qui devra appartenir à Camp Water et qui lui appartient maintenant dès que vous partez que vous êtes un directeur général Jean-Pierre Amgou Bélinga vous appelle parce qu'il rencontre sur Laurent Esso à 14h Laurent Esso lui remet les dossiers des directeurs ou des ministres et c'est lui qui dit au ministre vous savez que vous avez un dossier de ceci donc il faut quand même donner sans ce qu'un million pour que le garde des Sceaux puisse oublier le dossier voilà comment la justice cambounaise se gère Lorsque Laurent Esso prend le ministère de la justice son premier réflexe c'est d'enlever quelqu'un qui est proche de Biya qui pourtant demandait une prorogation c'est le magistrat Mbogondevozor le magistrat Mbogondevozor était beaucoup plus proche de Foumanakam qui était bien évidemment au conseil supérieur de la magistrature qui était le secrétaire mais Laurent Esso l'a enlevé sachant qu'il n'y a plus personne là-bas il se met donc à placer tous ces éléments tous les directeurs ont subi le chantage de Jean-Pierre Amourbelinga personne ne peut parler aucun ministre parce que si tu parles Laurent Esso déclenche l'opération épergée Biya a créé ce qu'on appelle le tribunal criminel spécial en 2012 quand il crée ce tribunal criminel bien évidemment c'est pour faire comment ils se font parler pour jeter les grands criminels en prison et je crois que celui qui sera le premier à être nommé là-bas c'est 1000 Zephira nous saura en 2015 Laurent Esso se rend compte que celui-là ne fonctionne pas comme il veut il va fabriquer une histoire derrière un autre gars qui s'appelle Belinga qui était plutôt son garde du corps le garde du corps d'un saga il va dire qu'il y a eu 11 millions de chantage qu'un saga le garde du corps d'un saga qui s'appelle Belinga vous comprenez toujours le Belinga il est parti escroquer l'argent en prison et tuer tout il va faire des rapports des rapports pas maintenant contre le saga pas maintenant contre le Belinga qui est le garde du corps mais contre le saga jusqu'à ce que en 2015 je crois que c'était le Belinga du juillet 2015 Laurent Esso au lieu d'attendre ce qu'ils appellent souvent le conseil supérieur de la magistrature on l'enlève et il fait venir sa copine sa copine aimée Justine Gounou c'est elle qui devient procureure générale procureure générale du tribunal criminel spécial là une fois de plus celle-là elle l'appelle Laurent Esso qu'est-ce qu'on fait Laurent Esso lui dit que bon il a combien de millions et passe à la maison il se retrouve soit dans une résidence et tout et tout puisque il va là-bas voilà un papa comme j'ai dit qui est tellement fria et des femmes et des hommes et des enfants tu n'hésites même pas ce que le père la veut et surtout alors ne touche pas à Moubelinga parce que là-bas le gars là derrière pour Laurent Esso c'est le diamant c'est l'or c'est l'ue c'est tout est là je ne comprends pas je croyais que c'est les femmes qui faisaient l'autoratie aux hommes comment Moubelinga fait l'autoratie à Laurent Esso jusqu'à ce que le gars il y a la calvitie que tous ses cheveux sont partis et les gars sont tellement allés dans des réseaux satanistes que vous vous rendez compte à Moubelinga est dans des difficultés c'est Laurent Esso qui contacte un marabout béninois et d'ailleurs ce marabout béninois Laurent Esso avait construit parce qu'il habite après après l'ancien aéroport la maison qui est à côté de Laurent Esso c'est un marabout qui l'avait fait venir du Bénin et c'est ce marabout là qui bien évidemment vient souvent faire des incantations ils boivent des choses bizarres ou c'est rouge je ne sais pas si c'est le luxemme je ne sais pas ils ont fait des incantations là-bas qu'ils doivent tuer la terre c'est pour ça que vous voyez ils croient qu'il est calme comme ça parce que ils endorment souvent par des incantations diaboliques des sacrifices des rituels ils endorment le peuple c'est pour ça que Jean-Telamou Bélinga croyait que bénéficient tout simplement de cette notion de celui qui lui avait dit que c'est bon ne crée rien ça n'est pas et que toi si tu dois aller faire des choses ils ont donc fait le plan maintenant devenir organiser ce qu'on appelle une déstabilisation avec des comptes communiqués en réunissant maintenant et les sorciers et aussi les affamés qu'on appelle les hommes l'ont dans la nuit de vendredi à samedi je crois que nous sommes entre le 3 et le 4 février 2023 23 Amgrou Bélinga décide donc de faire appel ou plutôt d'aller dans un village qu'on appelle Nkwamaria Nkwamaria régional au ministère de l'éco de l'énergie à l'ouest c'est l'ancien président de section rdpc de la mofo à colon également aussi il voulait devenir mère alors ils engagent donc maintenant une procédure de faire venir tous les chefs traditionnels les soi-disant hommes l'or de la mofo à colon pour contrecarrer ce que les hommes l'or enfin ou bien ce que les chefs traditionnels les chefs traditionnels de la léthi sont partis faire à l'endroit où on avait déposé la dépouille de Martinez de Zobo ils se disent donc que c'est une séance de purification et aussi après cela ils vont organiser une manifestation en plein yaoundé après avoir fait une motion de soutien à Jean-Pierre Amourbellinga alors le préfet de la mofo à colon est informé de cette réunion là il alerte tous les sous-préfets qu'il ne veut pas la moindre manifestation dans ou bien une organisation de soutien à Jean-Pierre Amourbellinga mais entre temps Amourbellinga sachant qu'il ne peut donc plus organiser il décide néanmoins de prendre d'alerter encore un autre prêtre sorcier ce n'est plus le curé parce qu'on devait dire que les hommes-là devaient arriver là-bas en Colmaria il va prendre comment est-ce que qu'on appelle un sorcier on dit qu'il est un prêtre il est là-bas en Colmaria en Colmaria en Colmaria en Colmaria alors que nos préfets le sous-préfet de Mbancomo ont interdit la réunion parce qu'ils avaient même envoyé les gendarmes les chasser pendant qu'ils étaient en train de se réunir parce que pendant cette réunion là ils devaient faire comme ils manipulent souvent tantôt les bassins et puis nous disons non oh 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 ces siestes là on ne peut pas arrêter on va faire ces siestes là on va faire ces siestes donc le préfet demande qu'il n'y ait pas cette réunion là qu'est-ce qu'on fait dans la nuit il fait donc venir l'autre sorcier de Mbalmout et il fait venir des sorciers et il va donc s'installer en Colmaria il est là-bas avec qui ? avec Fouda dans sa dénégation et le deuxième c'est le gars qui fait souvent l'émission des mystères là qui a les yeux bizarres là le sorcier là qui lui donne souvent du sang à nuit ils ont égorgé une chèvre ils ont vidé la chèvre de tout son sang dans la bassine Amogou en caleçon ils ont commencé à invoquer Satan en arrosant Amogou de ce sang là ils ont pris le corps noir ils ont posé sur sa tête en faisant des incantations en Amogou c'est-à-dire que même si c'est toi qui as tué Martinez rien ne va t'arriver j'ai dit il n'était qu'avec ce Fouda Benala au milieu de ses sorciers alors que la réunion avait été une chèvre à 3h du matin après avoir fait d'autres rituels sataniques je ne peux pas dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et qu'il y a des choses incroyables qui ont été faites on lui demande donc de monter dans la voiture en caleçon il est monté dans la voiture pour rentrer à 3h du matin ils ont attendu 3h du matin pile parce que Jésus étant mort à 3h du matin l'heure du démon aussi avec les croix inversées avec le soi-disant prêtre sataniste ils ont inversé la croix et ils ont dit que là Martinez le peuple camerou ne doit plus jamais entendre parler de lui il n'y aura plus rien et on demande il n'y avait plus regardé derrière on est parti avec lui il est monté dans la voiture boum c'est comme ça qu'il est revenu chez lui ne jamais regardé derrière il était donc sûr que tout était terminé sauf c'est pour ça que il va sortir samedi pour venir narguer le peuple sachant que il est déjà immunisé par les grands sorciers qui ont fait des choses je vous dis des choses incroyables des choses horribles je vous ai seulement décrit ce que je peux raconter mais Amouk avait oublié que le sang de Martinez était plus fort qu'on ne pouvait pas dominer nous tous parce que nous autres nous sommes liés par les astres divins nous sommes liés en connexion avec l'esprit saint et que le démons n'a pas d'influence sur moi ni sur certains d'entre vous et c'est pour cela que la situation s'est donc retournée bien évidemment on peut dire que Jean-Pierre Amouk Belinga ne s'attendait pas parce qu'il savait qu'avec ce grand sorcier qu'il allait réussir des miracles ce grand sorcier c'est le frère de Benjamin Benjamais dit donc je vous parlais là qu'il est délégué et tout il lui faisait même les mêmes incantations et tout 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 lui et Laurent et tout après avoir fini avec les magiciens béninois ils se sont dit que maintenant c'est terminé ils peuvent réussir à dompter le peuple camonais et que tout allait finir aujourd'hui Amouk Belinga est pris et ceux qui sont en train de prier Satan pour lui doivent savoir que le peuple camonais va résister et d'ailleurs pour y arriver la diaspora combattante a d'ailleurs fait un communiqué par rapport à ce Laurent qui a pris la justice en otage et le peuple camonais et qui se dit que avec Belinga puisqu'il est là depuis 1982 rien ne pourra lui arriver sauf qu'il y a des marches comme vous avez pu le constater et qui vont encore continuer et vous de votre côté vous devez aussi vous libérer du jour de la bande de ces assassins avec leur chef démon Laurent Nesso la diaspora combattante unit d'ailleurs fait un communiqué de presse urgence absolue d'une commission d'enquête indépendante sur l'odieux assassinat du journaliste Martinez Zou l'opinion nationale et internationale reste encore fortement ébranlée par le traumatisme issu de l'assassinat crapuleux du journaliste camonais Martinez Zou à Yaoundé il est certain que l'enquête administrative appelée par l'exécutif et mise sur pied au décliment du pouvoir judiciaire prétendument indépendant ne présente aucun gage d'indépendance pour rassurer le peuple camonais sur la fiabilité des conclusions qui en résulteront raison pour laquelle nous diaspora combattante unit exigeons la mise sur pied sans délai d'une commission d'enquête indépendante pour prendre le relais de l'enquête administrative actuellement en cours car nous sommes convaincus de l'incapacité notoire des investigateurs de la dite enquête administrative d'interpeller les comptes du régime et autres membres du gouvernement dont l'implication dans cet assassinat barbare ne souffrirait d'aucun doute notamment le ministre d'état Laurent Esso qui paradoxalement est en charge de la justice et bien d'autres dont l'innocence serait très difficile à démontrer dans cette scabreuse affaire parce que ce crime abominable a été commis contre un citoyen qui était l'illustration même de cette jeunesse battante et dynamique que la nation camerounaise exhorte vivement et s'apprête à célébrer nous diaspora combattante unie appelons la jeunesse camerounaise à rester à la maison le 11 février prochain qui serait considéré plutôt comme jour de deuil et de recueillement afin d'exprimer de la plus simple et pacifique des manières sa désapprobation totale des nombreux crimes d'état restés jusqu'alors impunis et perpétués entre autres contre les journalistes Joseph Mbassi Bibi Ngotta Samir Ouazizi et aujourd'hui Martinez Zogo et Jacques Ola Bébé afin que leur sang versait soit le terreau qui fera germer la graine de la liberté au Cameroun pour le triomphe de la patrie fait à Bruxelles Berlin, Genève Madrid, Montréal Paris, Rome Washington le 9 février 2023 la diaspora combattante unie signataire conseil des camerounais de la diaspora CCD brigade anti-sardinale BAS Amazon Boubi Tana Cameroun patriotype diaspora CPD fourmi magnan FM UPC Manidem Europe SDF France Stand Up for Cameroon Europe Ampliation ONU Union Africaine Union Européenne UNESCO International National Amnesty Human Rights Watch FI FI BH RSF US Department of State 14 C'est que nous devons dire aujourd'hui c'est que cette commission d'enquête ou bien les enquêtes qui sont en train de passer de se dérouler devra se faire et donner surtout la lumière cette enquête ne devrait plus être le spectacle de certains magouilles ou de certains avocats qui voudra venir jouer à l'exhibition Jean-Pierre Amoubédinga est quelqu'un qui a créé beaucoup de temps avec Laurent Messo à la justice camerounaise et les avocats qui sont en train de jouer ce jeu-là doivent aussi être tenus pour responsables de la barbarie qui s'installe au Cameroun je parle particulièrement de Maître Tchunga qui joue un rôle honteux dans cet assassinat scabreux je pense également à d'autres qui parce qu'ils ont décidé d'être l'avocat du diable au nom de l'argent ont oublié de défendre les droits de l'homme on peut être avocat mais on peut également se rappeler qu'on a une famille on peut se rappeler que si cela nous arrivait qu'est-ce qu'on dira qu'est-ce que nos familles deviendront être avocat ne veut pas dire qu'il faut seulement être malhonnête et chercher son argent être avocat c'est aussi avoir une moralité et savoir aussi défendre les opprimés ceux qui sont en insécurité surtout défendre les droits de l'homme et la liberté sont en insécurité et la liberté et les droits de l'homme